Yeah Version 2 Video 2 Ce message est pour le Pasteur To Me Pasteur To Me, Pasteur To Me Le Thier t'adresse un message efficace S'il te plaît Pasteur To Me Avertissement au Pasteur To Me Tu es en danger Je veux mettre le message Pasteur To Me Que tu puisses écouter le message Du frère Bernard Pongui Qui est au Canada Et qui a fait une vidéo En te parlant Merci Démocrates du monde entier Les amis du Congo-Baba-Ville Bonjour Nous sommes bien le 14 novembre 2017 Et nous allons rapidement vous parler de la stratégie de dénissation de ce monde Pour avoir capturé le Roi-Baba-Ville Qu'est-ce que ce serait la libération de tous ces gens proches de Tumi Qui se retrouvaient à la maison de Tarnel de Blazaville Si nous essayons de voir dans les jours passés Au corps et qui est le responsable de l'Anguestapo De l'armée spéciale de dénissation de soin a commencé par libérer le département du Pôle C'est-à-dire dans le sens où on nous a parlé de pouvoir procéder à la levée de tous les barrages Tous les points de contrôle de l'Anguestapo dans le département du Pôle Mais en réalité c'est un piège Nous avons vu pas mal de gens qui ont été emprisonnés dans des conditions dramatiques Ont été libérés Et il est certainement qu'on les a placés dans une mission de pouvoir se s'identifier Où ce que vous verrez, je reviendrai pas sur le tour Donc le grand message d'aujourd'hui c'est de pouvoir tirer la sonne d'alarme Et aussi de pouvoir passer notre message de reviendrai pas sur le tour Attention, 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 le piège il est très long Pourquoi après plus d'une année et demie C'est maintenant seulement qu'on veut vouloir enlever tous les barrages dans le département du Pôle C'est maintenant ou jamais qu'on va vouloir libérer ces messieurs sans procéder par un jugement C'est pas suspect non ? Bien sûr que c'est suspect Tout cela qui ont été libérés, on vous avait déjà parlé de la géolocalisation Vous vous souvenez de cette technologie ? Mais de fois, on est en train de le dire A tous ceux-là qui sont aux forces de libération du Congo Qui sont avec le reviendra sur le pays De faire attention dans la communication que vous réalisez avec les compatriotes de la GASP Les endroits que vous vous retrouverez pour pouvoir transmettre les photos que nous voyons un peu partout Dans les médias Faites très excessivement attention Nous n'avons pas envie de perdre plusieurs parmi pourront Voilà pourquoi nous lançons ce message d'alerte Les points que vous allez vous connecter Vous devez faire excessivement attention Parce que ça s'ouvre à couiller par des Israéliens Éventuellement, ce sont les Israéliens qui vont vouloir occuper les terres En passant par les Rwandais Vous voyez ? Donc c'est un plan qui est là Mani Kwansee Éventuellement supervisé par les Israéliens qui travaillent avec des ministres Donc il est appuyé Vous savez, déjà avec le scandale des Israéliens qui sont au groupe démocratique du Congo Par l'appui en armement qu'on apporte à Kabila C'est les mêmes appuis qui ont le droit de se passer avec ça Mais on veut passer par le Rwanda pour pouvoir contrôler le Congo Éventuellement exploiter les terres et les matières premières Que cela le verra plan Donc nous voulons ici tirer l'attention aux forces de libération du Congo La géolocalisation, vous souvenez-vous de ça Pas trop de communication avec les Israéliens Ça peut se faire, mais pas à tout moment Parce que nous comptons sur vous Et nous sommes en train de travailler Pour vous donner des équipements adéquats Au revoir en passant de Tumi Vous devez faire attention avec tous ces gens-là Vos compatriotes et vos collaborateurs qui ont été libérés De la maison d'arrêt de Baza-Ville Ils viennent pour une mission Certainement, ce n'est pas de leur faute Mais on les oblige, on les pousse à aller dans cette mission Ils sont équipés des capteurs de communication Ils vont rentrer en communication avec tous les autres forces de libération du Congo Pour essayer d'identifier où vous vous retrouvez Une fois que Sassou, c'est là où vous allez vous retrouver Il n'hésitera pas de venir bombarder avec des armes chimiques lourdes L'endroit que vous retrouvez Ne blaguez pas avec Sassou Sassou est un assassin Il demeure un criminel Il demeure un vétal assassin Une fois qu'il va identifier Il ne va pas lancer le corps du Revenant Comme le prophète de sa victoire Donc, vous êtes suffisamment avertis Les libérations que nous voyons au niveau de la maison d'arrêt A un objectif, c'est de capturer le Revenant Aussi, aux autres qui veulent jouer à ce petit jeu A ce petit jeu de vouloir essayer de rapprocher Domi à Sassou Attention, parce que là vous avez un peuple conglet qui ne veut plus de Sassou Le pays est à terre On ne peut plus continuer avec les mêmes hommes Vous avez vu les scandales des salaires exorbitants Si tous les avons vus Des simples fonctionnaires qui gagnent six fois plus que le Premier ministre du Canada C'est inimaginable alors que le Canada fait partie des donateurs pour faire vivre le Congo Vous ne voyez pas que c'est la folie Hier nous avons fait une vidéo, nous avons présenté la documentation Qui prouvait que les petits fonctionnaires de la SNPC La Société Nationale de Pétrole du Congo Gagnaient plus que l'homme le plus puissant du Canada Notre Premier ministre ici C'est la folie C'est la folie Et on ne peut pas continuer avec ces gens pareils Les résultats sont là Ils se sont seulement décidés de partager le gâteau en famille La richesse du pétrole ou qui l'eau leur appartient Ça se partage en famille Et nous on ne peut pas continuer à regarder ça Aujourd'hui le CHU est fermé Tous les hôpitaux finiront par fermé Les écoles ne fonctionnent pas Les universités finiront par fermé Ça se doit quitter Que Dieu nous bénisse Ce message, c'est un message à faire passer au référent Passeur Ndoumi S'il vous plaît Attention, attention, attention Aux gens qui veulent se faire jouer Aux gens qui veulent vous emmener vers la gueule du loup Le loup ne blague pas Il dévore dès que vous rentrez dans son enclos Sassou est un véritable démon qu'il faut écraser Voilà un peu le grand message J'espère que vous allez faire partager la vidéo Et que ce individu arrivera auprès du révérend Passeur Ndoumi Parce que ce message lui concerne personnellement Il n'y a pas de manœuvre de négociation avec Sassou C'est impossible Sassou cherche à vous assassiner Dès qu'il vous aura Il présentera votre corps en tout fait de sa victoire Et nous n'avons pas envie d'arriver à ce niveau Les exemples, il y en a tant Et je crois que le révérend Vous êtes plus intelligent que moi dans ce système Puisque vous avez côtoyé ce diable Vous le connaissez mieux que moi Mais nous par rapport aux exemples et aux preuves que nous avons Nous savons que celui est le mauvais Et dès qu'il aura l'opportunité Il n'hésitera pas, il n'hésitera pas de vous abattre Donc soyez vigilant, excessivement vigilant Aux forces de libération du peuple Soyons excessivement vigilant Même avec ceux qui sont vivants de sortie de prison Il est télé-collaborateur Mais non là, ils ne peuvent plus être dans la ceinture de sécurité Avec le révérend Ils ne peuvent plus être dans le cercle de réflexion Avec le révérend A l'instant où nous sommes en train de parler Pourquoi ? Parce qu'ils reviennent de la prison Et ils sont suivis Ce n'est pas de leur faute Mais il y a un système qui est derrière eux Pour les pousser à accepter tout ça Ils n'ont pas de choix Mais non, c'est à nous D'être vigilant Un homme averti En vaut de vous Que Dieu nous bénisse Que Dieu bénisse le comité de la vie et la jeunesse Merci, à plus tard Au revoir Au revoir, à plus tard Donc, je repars Je repars, je repars Pasteur Tommy Voilà, donc tu as écouté le message de Bernard Pongui Depuis au Canada Fais excessivement attention Ne jamais donner ta confiance à 8% Ne jamais donner ta confiance à 8% Pasteur Tommy Sois excessivement prudent Le message de la version vidéo 2 J'ai eu le message de Bernard Pongui Qui vit au Canada Donc, fais excessivement attention Pasteur Tommy Le Thier te parle Le Thier africain Passez Georges Yéman Yéman Pasteur Tommy Ne jamais faire confiance à 8% Excessivement attention Fais excessivement attention Pasteur Tommy Oui, le message est clair Fais attention Pasteur Tommy 8% est un homme Excessivement dangereux Dans sa vie Dans sa sous 1 Sa sous 2 Et sa sous 3 Ça s'est empiré gravement Dans sa tête Il n'y a que tué Tué Il n'y a que leçon 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 Qui n'est pas de la vie Je ne sais pas de la vie Leçon 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 Il l'a tellement tué, 8% a tellement massacré au pool, 8% a tellement tué, oui, oui, toute vérité doit être dite, c'est ce même Repsilien qui nous avait tués. Le Dieu il l'air Babassana, un grand homme. Ce même vampire de 8% nous avait empoisonné et Kamba est lombé. Ce même 8% nous avait empoisonné hein ? Tister Tikaïa. Ce même 8%, ce même 8% il a fait quoi ? Il nous avait tués, Franklin Poukaka. Ce même 8%, il a fait quoi ? Il a empoisonné pas mal des gens. Ce même 8% ont empoisonné le vieux les Kunzou. Mais il est toujours là, c'est une chance, il était venu se faire soigner à Paris. 8%, 8%, il sait que tués, c'est un homme du sang. Il a toujours fait passer les laris, les laris, les bas-congos comme si ce sont les problèmes du nord. Mais pendant ce temps, les laris, les bas-congos n'ont jamais pris des armes pour aller tuer d'autres ethnies dans le Congo. Mais toujours que les abe-mboshis venant d'ailleurs et les haouss qui ont toujours tué les laris, les bas-congos parce que pour eux c'est dans leur gêne. Ils savent que tuer, boire le sang, manger la chair humaine. Est-ce qu'on peut avoir confiance à des reptiliens de ce genre ? Non. Il doit avoir la méfiance. Oui, la méfiance obligatoire. Pasteur Tony, est-ce que, est-ce que Pasteur Tony, tu peux donner ta confiance à ce homme ? Mais il faut faire attention. C'est ce même homme qui a tué Pasteur Tony, tu sais bien, empoisonné le vieux Bernard Coléla, lui, il est très dangereux. Ce même 8%, il a corrompu pas mal des ninjas. Avant, tu étais avec toi, mais certains qui sont rentrés dans l'armée, 8% les a corrompus afin maintenant que ces anciens ninjas-là puissent t'attaquer. Oui, mais 8% est un homme dangereux. Un dangereux. Voici le nouveau pape, le nouveau pape, le nouveau pape du Congo. De toutes les églises catholiques et des faux églises, des pasteurs faux au Congo ainsi que des faux pasteurs qui se trouvent en France du Congo. 8% est leur pape menteur. Yémane, est-ce qu'il faut donner sa confiance à un vampire, un Dracula, un cannibale, un reptilien, un vampire? Non, 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 oui, peuple Congo, cet homme-là que vous voyez, cet homme-là que vous voyez, est une menace pour le pays? Cet homme-là que vous voyez, veut la mort du vieux Yombi. Mais le vieux Yombi, il ne partira pas, 8% doit être là. Nous voulons que le vieux Yombi soit là et 8% doit être attrapé et jugé. Nous devons le juger de tous les crimes commis au Congo. Pasteur qui qui avait pris la bombe mise dans l'avion de UTA, DC-10 UTA? Qui avait mis la bombe et a placé dans l'avion DC-10 UTA? Qui avait pété dans le Niger en haut, au ciel, en plein désert? Qui? ce même là, ce même tombe, il s'appelle comment? Le pape, le pape, le pape, 8% Ah oui, il s'appelle comment? Le grand tueur du DC-10 UTA? Le pape, le pape, 8% Il s'appelle comment? Le responsable des disparus du pitch? Le pape, le pape, 8% Il s'appelle comment? L'homme qui aime aussi danser sur les corps des gens qu'il a pris comme ses ennemis, 8%, 8%, et c'est qui qui aime sauter sur les tombeaux aussi? A part Jean Dominique Oquemba, il y a un, c'est qui aime monter sur les tombeaux, 8%, 8%, 8%, car ce sont des abe mochi, des aroussas, donc les abe mochi pour eux, dans leur gêne, il y a quoi? Il y a quoi? Ils connaissent que le système du mal, fétichisme, démoniaque, le sang, la chair humaine, il y a que ça. Alors pour eux, ils se sont dit que la république du Congo sera une république bordeulique et oui, finalement, ils ont fait le Congo de la république bordelique. Il n'y a plus de famille au Congo, ça n'existe plus. Parce que pour 8%, le papa peut enceinter sa fille, l'oncle peut enceinter sa fille, le frère peut enceinter sa soeur, l'oncle peut enceinter sa nièce, ça s'est toléré dans le système de 8%. Alors qu'est-ce qui se passe pasteur nous? Nous avons affaire à un bon ou un malade. Pasteur 8% est un malade, oui, un vrai malade, un vrai psychologue, un vrai psychopathe, un vrai mythomane, le fou des fous, 8% le pape, le pape 8%, le malade de malade. Yeah, man. Donc pasteur Tumi, tu as le message, tu as bien reçu le message, fais attention là où ce que tu es. Peace and love. Vous étiez en direct avec le thier, le thier africain Georges Passy, l'homme qui dira toujours la vérité. Ingheta, 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 Ingheta. J'appelle le cardinal Emile Bienda sur toute la situation du Congo. Ingheta, Ingheta.